j'ai entendu la réaction conférence de presse de bruno genésio aujourd'hui ou hier aujourd'hui hier je me souviens qu'on a parlé rapidement de la communication via twitter du club tu avais mis un doute sans même y croire toi même demander si jean michel olas était d'accord évidemment il a relayé il a retweeté évidemment qu'il était d'accord donc le club s'exprime de cette façon et aujourd'hui genésio lui il dit le contraire ça ne l'intéresse pas les problèmes d'arbitrage machin lui ne pense pas à ça il veut pas parler de ça je me suis dit c'est une réaction formidable qui l'honore beaucoup et j'ai repensé un petit peu à sa situation et je me dis quand même que en fait on ne saura jamais aujourd'hui il est dans une situation plus qu'inconfortable est ce qu'il finira la saison qu'est ce que ça changera dans sa vie au fond est ce que derrière il poursuivra sa carrière ailleurs il ya je sais même pas parce que quand on est à ce point estampillé club maison ça sera ce sera compliqué pour lui il peut aussi rester au club dans un autre rôle il peut rester au club je lui souhaite d'ailleurs de rester au club dans un autre rôle en fait ce gars là s'est retrouvé sous le feu des critiques qui n'ont cessé de monter critiques ici aussi un mois moi le premier moi le premier moi le premier je me mets évidemment dans le paquet de tout ça ça a même dépassé des les bornes ces derniers temps là quand son numéro s'est retrouvé balancé comme ça et se sont suivis beaucoup d'insultes je pense que là ça a dépassé un petit peu les bornes les banderoles généreux généreux des missions dans toutes les villes de france oui mais ça m'a fait penser à un cas qui avait été un peu similaire c'était pu elle qui lui aussi avait beaucoup souffert de de cette situation là et en fait tous les entraîneurs de lyon il leur arrive la même chose à savoir sont traités comme des parias ils se font quand ils partent mais plus personne n'en garde la moitié d'un bon souvenir parce que il y a le boss le boss qui contrôle tout et qui petit à est en train de tuer son club qu'il a qu'il a monté mais de toute façon je le dis depuis plus plusieurs mois maintenant après avoir fait le bien et avoir monté le club tout en haut il stagnera et ne progressera plus tant qu'il sera là je le dis quand il nomme les yeux de l'ombre ses entraîneurs mais il n'y a rien de pire parce qu'il le met dans une situation inconfortable qui en fait l'a flingué dès le début en fait on dit qu'il n'est pas bon qu'il n'est pas bon qu'il n'est pas bon ouais oui moi le premier je l'ai dit on l'a noté sans d'ailleurs réellement chercher à expliquer ce qu'il aurait pu faire en fait il ya eu comme une su un un constat de départ que de toute façon ça allait être une galère que de toute façon c'était l'invité surprise c'était l'adjoint au final est ce que fournier était mieux mais en fait le problème c'est justement ça que je veux dire c'est qu'on ne sait jamais ce que valent les entraîneurs à lyon parce que de toute façon certains ont été champions d'autres non c'est là tu es oui quand ils ont été champions ce que tu entendais c'est que c'était pas grâce à eux oui c'était il faut boss c'est qu'il fallait la formule à lyon à l'époque c'était il faut un pilote pour voilà pour conduire la formule 1 ou le ferrari et tu sais très bien que nous avions entendu en d'autres temps beaucoup d'anecdotes à ce sujet dont lui même se vantait en gros s'il était par là ce serait pareil on l'a entendu très souvent cette histoire là parce que de toute façon il n'en veut pas des coachs il n'en veut pas pour lui ça sert à rien et il est en train petit à petit de tuer celui-là à petit feu combien de temps ça va durer on ne sait pas alors que les mercato pourris successifs depuis 2010 continuent tout le temps le dernier en date gros transfert c'est Memphis Depay et ça sera un échec tout le monde le sait mais personne ne veut l'avouer aujourd'hui si ça ne tenait qu'à Genizou il serait sur le bord même si Depay non mais aujourd'hui oui mais ce que je dis moi c'est que si ça tenait qu'à Genizou il serait sur le bord le dernier mercato c'est pas Depay Depay il est arrivé l'an dernier gros j'ai dit gros transfert il est arrivé à Genizou il est arrivé à Genizou il est en train de tenir une grande 構ime et à Genizou il est arrivé à Genizou il est arrivé à Genizou il est arrivé à Genizou il est Comics